mais j'apprécie sa situation dans un environnement tout à fait rupestre campagna j'irai déjà les voies d'accès c'est la plus de petits chemins la plus de petites routes de campagne et d'avoir un château aussi imposant qui pourrait presque faire être un château seigneurial qu'on pourrait imaginer près d'une ville ou dans une ville plus importante donc ça c'est la première chose deuxième point fort bon c'est comme pour beaucoup de châteaux le fait qu'on fasse un petit peu on chemine dans l'histoire de france puisqu'il ya différentes époques de construction ah oui j'étais très impressionné par le plafond de la chambre dite du roi qui est assez exceptionnel parce qu'on voit très souvent des plafonds à caisson très décoré de jolies peintures mais un plafond en voûte et avec des peintures anciennes qui ont aussi bien résisté ça nous a parait très impressionnant oui à la fois grandiose et on sent quand même une chaleur d'un château habité par une famille et je pense que c'est très important parce que des châteaux propriétés de l'état avec une série d'employés qui vous font visiter c'est très bien il n'y a pas de mal mais la vraie vie d'un château c'est quand même de servir de lieu d'habitation à une famille qui perpétue l'histoire et qui a un certain respect enfin bon j'aime beaucoup cette cet aspect de tout fou